A partir des données saisies, le logiciel réalise des documents textes, des listes, des fiches, des livres. Pour réaliser ces documents, cliquez sur l'icône ici et vous avez tous les types de documents possibles. Des listes ascendantes, pour avoir tous les ancêtres d'une personne. Des listes descendantes, pour avoir tous les descendants d'une personne, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Des listes éclaires, pour avoir la liste des noms et des lieux dans lesquels vous faites des recherches. Vous pouvez aussi faire un export vers Google Earth, pour voir la localisation des lieux de vie de vos ancêtres. Des listes sélectives, pour faire des listes par commune par exemple. Vous pouvez enfin faire des fiches et livres de famille. Ou pourquoi pas des listes de parentèle, pour une personne donnée. Cela va vous donner par exemple la liste des cousins, des cousines, des oncles-tantes, que vous auriez saisies dans le logiciel. Nous allons ici réaliser une liste ascendante. Le plus simple, c'est déjà de cliquer deux fois sur la personne pour laquelle vous voulez faire la liste. Ici, on va partir par exemple de l'île des cieux. C'est le personnage principal, ici. J'ai ses ancêtres sous forme d'arbre. Je vais cliquer ici sur Documents, Liste ascendante. Un écran me permet déjà de choisir le modèle. Avec la liste ici, et à droite, un aperçu de la présentation. Je clique en bas sur Suivant. Ici, je vérifie la sélection de la personne, c'est bien l'île ou des cieux. Et ici, ensuite, j'ai des options. Par exemple, l'option générale, je vais mettre le nombre de générations. Je vais faire une liste sur 10 générations. Ici, dans Choix des données, j'ai des options. Si je veux voir apparaître ou pas la profession, par exemple, je vais cocher Statistique. Et j'ai le format, par exemple, des dates et des lieux. Je veux que le lieu dit apparaisse s'il est présent. Je vais prendre ici la ville, le code, le lieu dit. La date, au lieu de 10 slash 0 de 1993, je peux choisir, par exemple, de mettre le jour. J'ai différentes possibilités. Ici, je choisis avec des points. Mes options sont choisies. Et bien, je vais cliquer sur Réaliser la liste. Voilà, Généologie ascendante de l'île ou des cieux. J'ai les statistiques, l'option que j'avais coché. Je sais, par exemple, ici, que j'ai trouvé 100% de ses ancêtres sur 3 générations. À la quatrième génération, sur les 8 ancêtres théoriques, j'en ai trouvé 4, c'est-à-dire 50%. Et donc, sur 10 générations, sur 1023 ancêtres, j'en ai trouvé 7%. Donc, ça permet de voir où on en est dans ses recherches. Et ici, bien sûr, j'ai la liste ascendante, génération par génération, avec les noms, les prénoms, la profession, puisque c'était coché. Vous avez le jour et le lieu, et ainsi de suite. Ici, on est dans un traitement de texte. Donc, si je voulais rajouter des éléments, je peux le modifier. Ensuite, on est dans un traitement de texte. Donc, on peut, dans fichier, l'enregistrer, enregistrer sous, par exemple, pour le mettre sur une clé USB ou autre, et l'enregistrer au format RTF. Le format RTF est un format universel pour les traitements de texte. Donc, ça peut s'ouvrir dans Word ou dans OpenOffice, par exemple. Voilà, j'enregistre mon document. Je peux, bien sûr, l'exporter en PDF, par exemple, pour l'envoyer par e-mail. Je peux aussi, bien sûr, l'imprimer. Donc, ici, vous avez toutes les possibilités d'un traitement de texte, l'enregistrement, l'export ou l'impression. On va remonter jusqu'à l'ancêtre le plus lointain des cieux. Et bien là, je veux une liste descendante. Je vais cliquer sur Documents, liste descendante. Et là, vous avez le même système que pour la liste ascendante. Ici, par exemple, on a un modèle avec une indentation, c'est-à-dire que les personnes sont décalées en fonction des générations. Je clique sur Suivant. Là aussi, je choisis mes options. Et je réalise le document. J'ai ici toute la descendance de Jacques Dessieux, celle que j'ai saisie. Même chose que tout à l'heure, on est dans le même traitement de texte. Donc, vous allez pouvoir enregistrer, exporter ou imprimer votre document. On va réaliser une liste sélective de personnes. Vous avez ici différents modèles, comme un éphéméride, les anniversaires du jour. On va réaliser, par exemple, une liste par commune. Je clique sur Suivant. Je choisis sur toute la généalogie. Je clique sur Suivant. Et là, je vais définir ma condition. Au lieu de Paris, je vais mettre Saint-Malo. Je clique sur OK. Je réalise le document. J'ai ici tous les événements qui ont eu lieu à Saint-Malo. Les unions, les naissances, les décès. Cette liste est intéressante pour vous permettre, par exemple, de faire le listing de tout ce que vous avez dans une commune. Et puis, après, d'aller voir, soit aux archives ou dans les archives en ligne, les documents précisément. Afin de voir le contenu et d'avoir ajouté des éléments, comme les témoins, par exemple. Fichier, on va retourner au paramétrage, c'est-à-dire au choix des options. Vous avez ici, par exemple, le modèle Profession des Ancêtres. Je vais faire Suivant. Comme les listes ascendantes ou descendantes. Sur toute la généalogie, on va faire sur l'ascendance de Lilou. Donc là, je vais choisir des cieux Lilou. Lilou. Voilà, donc, l'ascendance de Lilou sur Dégénération. Je réalise le document. Donc, j'ai les professions des ancêtres de Lilou. Commerçant, commerçante, commerciale, cultivateur, femme de chambre. J'ai tous les éléments qui sont ici. Donc, les listes sélectives vont vous permettre vraiment de réaliser tout type de liste. On va réaliser une fiche familiale pour Marcel Turgot. Je clique, bouton droit sur sa fiche, et je peux faire ici imprimer une fiche à la volée. Sa fiche apparaît. Marcel Turgot, secrétaire, Sosa 5, fille 2 et 2, premier enfant, né le, rue de la paix. Donc là, vous avez tout ce que vous avez saisi, son mariage, marié. Vous avez ensuite les listes des enfants et les documents que vous avez mis sur la personne. Donc là, vous avez une fiche complète que vous pourrez imprimer, exporter ou enregistrer. A partir de Lilou, on va faire un petit livret d'ascendance. Toujours ici, fichier livret de famille. Dans la partie livret de famille, je vais prendre parmi le livret d'ascendance colonne. Je clique sur suivant. On veut faire un livret d'ascendance sur un certain nombre de générations. Là, on a mis 12, on est sûr d'avoir tout le monde. Et on va cliquer sur réaliser le document. Le logiciel réalise un livret complet, génération 2, son père, avec sa fiche, sa mère, génération 3, et ainsi de suite. Vous voyez aussi que les notes que l'on a pu saisir apparaissent. Génération 4. Vous allez avoir un livret vraiment complet sur toute la généalogie ascendante de Lilou avec les notes, les témoins, tout ce que vous auriez pu saisir. On a ici un livret de 20 pages. A la fin du document, vous pouvez avoir ici un index des personnes, qui va renvoyer à la fiche de l'individu. Christophe Diraire, il apparaît sur plusieurs fiches, en tant que père, en tant qu'enfant, en tant que témoin. Sa fiche, à lui, c'est la fiche 17. On a aussi un index des lieux, présents dans le livret. Par exemple, vous savez que Saint-Dié-des-Vosges, ici, apparaît sur la fiche 12. Ici, plus EVD apparaît sur plusieurs fiches. Donc là, vous avez vraiment un livret complet avec toute la généalogie d'une personne, un index des lieux, un index des personnes. Le livret peut être réalisé sur une descendance, sur une profession, sur une famille donnée. Vous avez toutes les possibilités pour créer votre livret en choisissant la bonne sélection. Grâce à ces fonctions, ici, vous allez réaliser tout type de document utile pour vos présentations ou pour faire un point sur l'état de vos recherches généalogiques. Tous ces documents, ce sont des documents textes que vous pourrez imprimer, exporter ou enregistrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !